Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble un télémètre. Dans ce cas-ci, c'est un télémètre de la marque Tecpo. A savoir que j'ai déjà présenté plusieurs outils de la marque Tecpo à Yaspopoman, à savoir des niveaux laser automatiques. J'ai aussi présenté une scie sauteuse sur batterie et ainsi qu'une perceuse à percussion sur batterie également. Je n'ai jamais été déçu par cette marque, à savoir qu'elle présente de très bons commentaires et de bons retours positifs sur Amazon. Donc j'ai contacté la marque qui a bien voulu m'envoyer ce télémètre. Donc si vous ne savez pas à quoi sert un télémètre, je vous invite à rester sous cette vidéo. Parce que clairement, si vous n'en avez pas encore, ça vous change clairement la vie. A savoir donc que j'ai déjà fait une vidéo de présentation de télémètre de la marque Bosch, à savoir le Bosch PLR15, le GLM30 que j'utilise toujours, ainsi que le Bosch Zamo. Clairement pour moi, un télémètre c'est un outil indispensable. Si vous avez des mesures à prendre, ici vous allez pouvoir faire des mesures jusqu'à 50 mètres. Donc clairement, pour moi, c'est un outil indispensable. Ici, on le retrouve en vente à plus ou moins 30-35 euros. Et il présente des fonctionnalités vraiment intéressantes, qu'on ne retrouve pas sur les modèles de marques plus classiques comme Bosch, qui ne présentent finalement que la prise de mesure à un prix abordable. Donc si vous voulez ce même type de produit en Bosch, vous allez devoir dépenser facilement 90 euros, voire 100 euros. Et dans ce cas-ci, vous l'avez pour 30 euros. Donc pour un travail occasionnel, vous pouvez clairement vous fier à cet outil qu'on va voir ensemble. Je vous mets également tous les liens en description pour retrouver le télémètre au meilleur prix. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, on a un mode d'emploi qui est quand même assez conséquent. Il y a plusieurs pages. Parce que comme vous le voyez, il y a plusieurs types de mesures. Vous allez pouvoir appliquer des formules de Pythagore. Enfin, du moins, le télémètre va les appliquer. Et tout ça vous est expliqué clairement dans ce petit fascicule. Alors, il faut savoir aussi qu'il fonctionne sur batterie. Donc on a une batterie de 850 mAh et qu'elle permet cette batterie jusqu'à 4000 mesures. Donc à ce niveau-là, vous faites une charge et vous êtes tranquille. Alors, on a la petite pochette. C'est marrant parce qu'elle me fait penser à la pochette de mon GLM30 de chez Bosch. Voilà, une pochette vraiment sympa qu'on peut venir fixer simplement à la ceinture. Alors, on a une dragonne qu'on va sans doute pouvoir venir fixer à ce niveau-ci, juste là. Voilà, dragonne que je ne vais pas mettre. Et puis, on a le câble USB-C. Donc pour la recharge, qu'on doit coupler forcément avec un adaptateur USB qu'on peut alors ensuite mettre sur une prise. Alors ça, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. On verra ça plus tard. Alors forcément, je ne peux pas présenter ce télémètre ici sans faire la comparaison avec mon GLM30 que j'utilise depuis des années. Alors clairement, comme vous le voyez, le GLM30 est plus compact. Voilà, il a moins de boutons. Donc ici, clairement, pour faire des mesures simples, le GLM30, dans mon cas, me suffit largement. Maintenant, on va le découvrir ensemble. Il y a plusieurs fonctions qui sont possibles sur ce produit. Et comme vous le voyez, il y a ici l'espace d'un pas de vis. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à coupler le télémètre avec un trépied muni d'un pas de vis pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de ce télémètre qu'on va découvrir ensemble. Alors dans un premier temps, il me paraît quand même indispensable de faire une petite comparaison pour être sûr que les mesures qui sont prises par les télémètres sont bonnes et correctes. Donc je vais les aligner ici sur le bord de la table. Et puis ce que je vais faire, c'est viser le mur juste en face. Voilà. Donc je vais les allumer. Alors sur le bol GLM30, on va être à 1m22.7. Et sur le TECPO, voilà, on est exactement les mêmes distances. Voilà, on se retrouve sur le télémètre que j'ai donc placé sur le trépied. Je vous mets le lien en description. Trépied hyper utile si vous devez l'utiliser avec un niveau laser automatique, avec un smartphone, avec un appareil photo. Voilà, c'est un trépied qui est vraiment très polyvalent. Je vous mets le lien en description. On se retrouve donc dans la pièce avec mon super papier peint. On ne se moque pas, c'était une maison en rénovation. Et donc sans plus attendre, je vais allumer le télémètre en appuyant simplement sur le bouton lecture ici. Alors on découvre un écran assez clair avec le niveau de la batterie qui est repris en haut à droite. Le télémètre dispose d'un inclinomètre. C'est super intéressant, super pratique aussi, surtout quand on pourra appliquer les formules de Pythagore avec. Et puis simplement l'affichage ici. Donc quand vous faites lecture, il vous indique directement la mesure jusqu'au point rouge affiché sur le mur. Alors en haut à gauche, ça c'est super intéressant pour le télémètre. Je n'ai pas ça sur les options Bosch, du moins ceux que je possède. C'est que vous pouvez définir le point zéro à ce niveau-là. Mais vous pouvez très bien changer et le mettre à ce niveau-là. Chez Bosch, il définit le point zéro à cet endroit-là. Et voilà, parfois on a besoin uniquement de la distance entre là et le mur et pas nécessairement entre le cul de l'appareil et le mur. Donc ça c'est un bon point. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a possibilité aussi de prendre la mesure à partir de ce niveau-là. Ça j'ai un peu de mal à visualiser l'intérêt de ça. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de pris. Alors, vous avez la possibilité d'enregistrer des données, des mesures aussi. Donc ça c'est sympa. Moi je n'en aurais pas à l'utiliser, donc je ne vais pas trop en parler. Mais une fois que vous aurez le télémètre entre les mains, vous aurez toutes les explications relatives aux enregistrements sur la notice. Alors possibilité d'ajouter du son à l'appareil ou de l'enlever. Ça, ça peut être bien. Si vous avez par exemple le télémètre à portée de bras, vous n'avez pas un visu sur l'écran, eh bien au son, vous savez que la mesure a été prise. Donc ça c'est toujours bien. Mais je vais le couper parce que c'est assez agaçant. Alors, vous voyez le télémètre, l'inclinomètre, dès que je bouge un petit peu, vous voyez l'angle qui augmente ou qui diminue. Donc ça c'est vraiment assez sympa, je dois dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lorsque vous faites des lectures, par exemple, vous faites une lecture, vous pouvez faire des additions. Attendez, on va repartir à zéro. Je fais une lecture. Voilà, j'additionne tout simplement. Une deuxième lecture. Alors ça, ça peut être super intéressant d'avoir les additions si vous devez commencer à mesurer des périphéries. Donc ça c'est vraiment intéressant. Vous pouvez également soustraire. Donc vous avez vraiment une petite calculette intégrée à ce télémètre. Donc ça c'est vraiment le top. Alors, ce qu'il y a d'autre aussi, c'est toutes les fonctions. Donc on va remettre à zéro. Et on va voir un petit peu les fonctions. Alors je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que toute la partie où j'explique les fonctions de l'appareil ne sont pas claires du tout. Donc changement de catch, changement de décor. On va faire ça en direct maintenant. Alors on allume l'appareil et puis on va s'intéresser donc au bouton central. à savoir le bouton fonction qui va pouvoir, comme vous le voyez ici, faire défiler un tas de fonctions différentes. Mais de nouveau, tout ça est bien repris dans la notice. Et la fonction numéro 1, c'est tout simplement la prise de mesure classique. On va s'intéresser à la fonction 2. Et ça, comme vous le voyez, ça va être le calcul des airs. Donc ici, vous avez une partie ici qui clignote et va vous demander tout simplement de prendre une mesure du grand côté. Tout simplement. On va faire lecture. Et puis le petit côté clignote. Donc on va, admettons, faire une mesure du petit côté. Et puis il va directement définir la surface en mètre carré. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On a une fonction autre qui sera donc ici le calcul des volumes. Et pareil, à chaque fois, il fait clignoter les éléments qu'il vous demande de prendre en mesure. Donc pour l'exemple, je prends 3 mesures. S'il veut bien. Et hop. Et voilà, il a défini le nombre de mètres cubes aussi simplement que ça. Voilà. Donc il applique des calculs, des multiplications. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Du coup, vous n'avez pas à prendre note à côté. Le télémètre le fait pour vous. Alors maintenant, on va utiliser l'une des fonctions Pythagore parce qu'il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est la plus simple. Donc dans ce cas-ci, on va essayer de connaître la distance entre ce point-là et le point-là sans bouger de notre place. Donc ça, il va se baser sur son inclinomètre. On va fixer tout simplement la mesure de l'hypoténuse. Donc je vais fixer mon point tout simplement sur la jonction à cet endroit-là. Savoir que j'ai une caméra en main donc je ne peux pas être hyper précis. Voilà. Donc il a défini la distance entre le sol ici jusque-là à 2,4 donc à 2,4 mètres et 4 millimètres. Donc on va aller voir ça directement. Voilà. Et ici, on est à 2,4 mètres et il manque 4 millimètres. A savoir que c'est sans doute dû à mon manque de précision mais vous voyez un petit peu les capacités et les possibilités avec ce télémètre. Personnellement, je trouve ce télémètre Techpo vraiment intéressant au vu du prix il n'a vraiment rien à envier à des modèles comme chez Bosch qui sont 2 à 3 fois plus chers. Ici, on a quand même beaucoup de fonctions. On a le calcul de la mesure forcément on peut additionner ça on le retrouve aussi sur les autres télémètres mais on a la soustraction qui est vraiment intéressante et on a d'autres fonctions comme le calcul des surfaces ou des volumes qui pourraient être vraiment indispensables pour certaines personnes. Qui plus est, on a la petite pochette de protection qu'on peut attacher à la ceinture on a la dragonne il est sur batterie aussi ça c'est vraiment un très bon point et pour moins de 35 euros franchement c'est sympa. Le pas de vis est un plus pour moi c'est clair c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder un petit peu en description ou en commentaire les liens pour le trépied qui est finalement indispensable pour un tas d'outils et dans tous les cas voilà tous les liens se trouvent au bas de la vidéo n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un petit pouce vers le haut à partager la vidéo et à vous abonner et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour une autre vidéo salut 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 Sous-titrage FR ?